Bonjour. Voilà, vous m'entendez ? Voilà, je vous remercie pour tous les renseignements que vous m'avez donnés. C'est très intéressant. Vous êtes effectivement un contre-jour. Alors, je vais me mettre dehors dans le jardin, ça va être plus sympa. On va voir avec la lumière. Voilà, c'est quand même mieux. C'est mieux là dehors. C'est chaud à Bordeaux. Oui. Je suis à Miami, il fait chaud aussi, vous en doutez. Alors, de quoi est-ce que vous souhaitez qu'on… par quoi on commence ? Alors, moi, je vais juste vous dire, on est à la recherche avec notre team des gens qui sont des médecins, des professionnels qui sont vraiment ouverts à ces méthodes, donc qui sont reconnus dans la mesure où où tout ce que j'ai trouvé, je l'ai trouvé sur Internet, je l'ai trouvé auprès des grands professeurs américains, je l'ai trouvé auprès des prix Nobel, je l'ai trouvé sur PubMed, NIH, enfin tous les grands journaux Nature, tous les grands journaux médicaux, donc qui donnent des informations. Je n'ai rien inventé, je n'ai rien découvert. Quand je dis j'ai découvert, j'ai découvert dans ce qui existe et qui est tombé complètement à l'abandon, ne serait-ce que ça a commencé par Warburg qui a plus de 100 ans d'âge et maintenant seulement on commence à considérer que le cancer se nourrit du sucre. Donc, j'espère que ce qu'on va faire ne mettra pas 100 ans. Je vais vous référencer tout à fait les miens également. Warburg, effectivement, 1928, je crois que c'était son prix Nobel. 31. C'était même avant. Oui, 31. Mais ses découvertes datent de 10 ans avant 1921. Voilà. Et sinon, moi aussi, je lis beaucoup en anglais, donc mes références, il y a Eric Berg qui s'en parle beaucoup également. Et aussi, je ne sais plus son prénom, Sifrit. Sifrit. Il m'appelait Thomas Sifrit. Sifrit Thomas. Voilà, extraordinaire. Et je l'ai connu par vidéo également. Oui, bien sûr. Alors après, j'achète des bouquins aussi, mais c'est pas... Bon, les vidéos, ça permet de faire... Enfin, d'avaler énormément de choses aussi en faisant d'autres choses, parce que sinon, ce n'est pas possible. On ne peut pas passer son temps assis à lire. Et donc, voilà. C'est vrai que cette possibilité maintenant d'avoir accès au niveau mondial, c'est très important, hein ? Ben, évidemment. Et c'est... J'avoue que, ben, vous le savez certainement, si vous me suivez, que toutes ces personnes, ben, je les ai contactées après avoir vu ce qu'elles faisaient, ce qu'elles disaient, leurs conférences. et il faut bien dire ce qu'il y a, je me suis imposé et ils m'ont admis, j'irais dire, bien que je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste, je ne suis rien du tout, je suis juste un petit bonhomme qui voulait survivre à son cancer. Justement, c'est une chance, c'est une chance, justement, qui part de ne pas être médecin. Nous, le problème qu'on a, c'est d'avoir le nez dans le guidon. On apprend des protocoles. Là, les premières années sont, ben, finalement, les plus intéressantes parce qu'on est dans les sciences fondamentales, notamment la physiologie, la biochimie. Enfin, donc, le métabolisme, c'est ce qu'on apprend dans les premières années. Et par la suite, malheureusement, on apprend des protocoles et on est même sélectionnés pour l'internat par rapport à notre parcours. Et ça, c'est ce qui fait qu'on a du mal à sortir de nos schémas parce qu'on a du mal à comprendre, d'un but de l'extérieur, comment c'est aussi difficile de faire évoluer pendant la pratique médicale. Le schmilblick, comme aurait dit Guilux. Pardon ? Le schmilblick, comme aurait dit Guilux. Voilà, exactement. Mais ça, c'est de mon âge, ce n'est peut-être pas du vôtre. Ben oui, j'ai 60 ans quand même. On est proche. Ah ben oui. Vous ne les faites pas. Ben également, c'est bien de rester en forme. J'ai rajeuni. J'ai rajeuni, tout le monde me le dit avec ce que je mange. Vous voyez, voilà. Tiens, je vais vous montrer par curiosité mon repas de ce midi. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas grand. Ah ben voilà. Et moi, je prends souvent des photos de ce que je mange aussi. Il faudra que je vous en vasse. J'ai une façon de manger qui est très très raw food, en fait. Bien sûr. Il n'y a que comme ça qu'on reste en forme. Et moi, ma problématique, c'est que j'ai failli être diabétique. Pourtant, je ne suis pas gros. et ça a été un électrochoc, ce qui a fait que j'ai complètement changé mon alimentation et au profit de choses qui sortent de droit du sol, de la terre. Et des produits extrêmement simples, mais de qualité. Donc, c'est bon. Ce n'est pas forcément cétogène, mais c'est toujours très low carb, donc mon alimentation. Moi non plus. Je suis très loin des 75 % de gras. Voilà. C'est plutôt crétois, méditerranéen. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. alors, racontez-moi, si vous voulez bien, racontez-moi un peu votre parcours, pourquoi c'est écrit, etc. Alors, mon parcours, donc, bon, au départ, je suis médecin, j'allais dire, orthodoxe, avec un esprit critique dès la seconde année quand même, mais j'ai avalé tout par cœur pour obtenir mon doctorat. Et après, j'ai fait des urgences. Alors là, justement, les urgences, c'est intéressant parce que c'est là que la médecine occidentale est efficace, contrairement aux maladies chroniques. j'ai pratiqué l'urgence s'amuse pendant deux ans environ. J'ai fait beaucoup de remplacements dans médecine libérale, notamment de campagne. Donc là aussi, pas mal d'urgence, mais également aussi des fins de vie, enfin, vraiment, quelque chose de très varié. et la médecine de campagne, elle est beaucoup moins technocratique, on va dire, que la médecine de ville, dans le sens qu'il faut trouver les problèmes, enfin, les solutions localement. Donc, une petite expérience en Afrique également. Et puis, par la suite, j'ai fait une... J'ai passé l'internat à 33 ans. Je suis médecin du travail depuis parce que c'est une spécialité. Ce que je voyais d'intéressant dans cette spécialité, d'abord, c'est que je ne prescrivais pas de médicaments. Donc, et puis, on est dans la prévention. On est dans la prévention et j'ai essayé de faire beaucoup, passer de messages de prévention dans ma pratique. Bon, par rapport à des risques professionnels, mais tout est lié. Donc, bien sûr, si les gens mangent mal à cause du travail, c'est... il faut améliorer ça. Et ensuite, par rapport à la nutrition, c'était déjà quelque chose qui me tenait à cœur. Et comme je disais, à l'âge de 45 ans, j'ai fait un pré-diabète. Et donc, ce qui m'a amené à revoir tout parce que je n'imaginais pas une seconde en trouver dépendant de médicaments. ce qui m'a amené à réfléchir pour moi, je suis, comme vous, je suis mon propre... Je suis mon cobaye quelque part. Et progressivement, mes glycémies sont restées assez joueuses, mais surtout, l'hémoglobine bliquée est devenue très bonne assez rapidement. Et depuis, j'ai toujours une hémoglobine bliquée basse à 5-2, 5-3. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui vous a rendu pré-diabétique ? C'est tout ce que j'ai mangé de mal. Alors, en plus, avec la particularité, c'est que je ne dis pas maigre, je suis mince, j'insiste là-dessus. Je suis... Donc, j'ai tendance à ne pas prendre le poids et j'essaie même de prendre du poids étant jeune, avec tout ce qu'il ne faut pas prendre d'ailleurs. Et certains considéraient ça injuste parce que je ne reprenais toujours pas de poids. Sauf que il fallait bien que ça aille quelque part. Tous ces excès, notamment de sucre, je buvais beaucoup de jus de fruits. Alors, c'était des produits quand même de bonne qualité, mais beaucoup, beaucoup de fructose dans ce que je prenais. Je ne pensais pas que c'était mauvais à ce point. Pas mal de féculents aussi. Et donc, même ça, c'était même jeune quand j'étais lycéen. Je me rappelle, je me prenais des plâtrés de nouilles, de pâtes et je somnolais lamentablement l'après-midi au lycée. Un peu, je retrouve un peu dans le parcours d'Eric Berg. Lui, on raconte ça aussi très bien quand il était jeune. J'ai connu ce phénomène-là. Je pense que je devais être déjà peut-être résistant à l'insuline sans me rendre compte. bien que mes résultats biologiques étaient bons, mais comme on le sait, ça met beaucoup de temps à changer. Et donc, voilà, je pense que c'est des dizaines d'années de malbouffe qui, sachant qu'il y a eu réellement des plats cuisinés aussi. Voilà, je suis content de l'entendre parce que tout le monde a le même parcours. Moi, je dis toujours, c'est 50 ans de malbouffe qui m'ont mené il y a 20 ans au diabète et 20 ans après au cancer. Donc, il n'y a pas de miracle. C'est la malbouffe, c'est le sucre, tous les types de sucre dont le fructose, vous en parliez. Voilà, bien sûr, dans les pâtes, les féculents, tous les sucres, même le lactose, bien sûr. Oui, oui, tout à fait, le lactose. Je consommais beaucoup de produits laitiers, y compris de gros animaux comme des vaches avec les hormones, les facteurs de croissance. Tout à fait. Et j'ai oublié de dire aussi le stress. Je pense que ça a joué un rôle très important parce qu'à côté de l'activité physique, j'en ai toujours fait énormément. Mais par contre, le stress, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Absolument. Voilà. Oui. Alors, maintenant, j'irais dire, vous êtes médecin. Comme je vous l'ai dit, dans notre team, on recherche des médecins puisque, bien sûr, les médecins ont une consonance, j'irais dire, on ne va pas vous traiter de charlatan alors que moi, on peut me traiter de charlatan. Même l'Institut national du cancer m'a dit que ce que je faisais, c'était du charlatanisme, à savoir le jeûne, enfin, etc. Alors que l'Inserm et le CNRS considèrent aujourd'hui que le jeûne, l'autophagie, vous le savez, a eu un prix Nobel, le Japonais, donc en 2016. Oui, on a eu un prix Nobel. Oui, donc, voilà. Alors, comment est-ce que des organismes d'État peuvent parler comme ça aujourd'hui, être tellement rétrogrades, il faut appeler un chat, un chat, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, oui, pardon. Oui, excusez-moi, là, il faut dire que les médecins n'échappent absolument pas à cette accusation de charlatan. Et je dirais peut-être que pour nous, c'est encore pire parce qu'on est considéré comme des traîtres si on déroge à une certaine orthodoxie. Donc, je pense que là-dessus, je pense que même le métier de médecin est devenu peut-être le métier le plus dur à vivre, surtout dans cette période que nous traversons actuellement, parce que dès que nous dérogeons un temps soit peu à la doxa officielle, nous sommes vraiment ostracisés. et je pense qu'il y a réellement ça. Et qui est-ce qui vous ostracise ? Pardon ? Et qui vous ostracise ? Eh bien, finalement, on peut dire la communauté, on a l'ordre des médecins, par exemple. Donc, on se fait de l'ordre. Oui. Donc, mais c'est cette je ne sais pas même si c'est vraiment institutionnel, parce que on a tellement appris à comment dire à apprendre des protocoles par cœur qu'à partir du moment où on cherche à dérouler un mécanisme notamment métabolique, des mécanismes et qu'on souhaite innover dans notamment dans la prise en charge des maladies. Alors, il y a des degrés différents, parce qu'on peut rester relativement consensuel, notamment sur la nutrition, encore que le fait même d'aller sur le low-carb déjà, il est très contesté par les nutritionnistes institutionnels. Et alors, quand on parle de traitement métabolique, c'est certainement encore au-delà, puisque c'est quelque chose dans le meilleur des cas qui, bon, c'est un haussement de sourcils et dans d'autres cas, on est très très vite considérés comme des gens on va dire à la marche. Donc, ce n'est pas une protection contre l'attaque dans le... Non, ce n'était pas effectivement dans le cadre d'une protection, c'est dans le cadre d'un sérieux, dans le cadre quelqu'un, un médecin qui a fait donc de la médecine, qui a soigné des gens et qui en est entre guillemets un peu revenu en sachant qu'il faut bien apporter autre chose. Moi, je parle toujours de médecine intégrative puisque donc la médecine intégrative, c'est quoi ? Vous en parliez tout à l'heure, j'irais dire il est évident que la médecine est urgentiste ou vous cassez une jambe, vous avez un cancer du sein et vous avez une grosse tumeur bien encapsulée, bien évidemment qu'il faut l'enlever. Donc, personne, il faudrait être dingue pour être contre la médecine allopathique à mon avis. Maintenant, on vous dit à l'hôpital, bon, on ne peut plus rien faire pour vous, alors merci, au revoir. Alors ça, je trouve que ça ne va pas puisque on peut. et quand on vous dit alors moi, je veux bien vous donner des médecins, des médicaments palliatifs qui vont vous emmener doucement à la mort, bon, j'irais dire ce n'est pas le rôle du médecin, on parle d'euthanasie. On est totalement d'accord. Et la troisième chose, c'est la chimiothérapie. Alors la chimiothérapie, quand on sait d'avance qu'elle ne marche pas, pourquoi on la donne ? Puisque, bon, ça ce n'est pas moi, c'est les statistiques qui le disent, 75% des médecins refuseraient pour eux-mêmes la chimiothérapie en cas de cancer. Regardez la dernière histoire, c'est le patron de la la ligue contre le cancer. Comment ça s'est passé ? Il a pleuré qu'il était foutu, il n'a rien essayé ? Mais quel message aux milliers, aux centaines de milliers de mourants du cancer à qui il dit si vous chopez un cancer grave, il n'y a plus rien à faire, mourrez dignement. Est-ce que c'est un message d'espoir ça ? Absolument. Non, mais voilà, toute la question est là parce qu'il y a l'aspect humain. Ce qu'on peut aussi critiquer dans notre formation de médecin, c'est ce manque de psychologie. C'est beaucoup lié à, on peut dire que c'est de l'incompétence parce que je ne peux pas imaginer que ce soit volontaire d'être, comment dire, d'avoir des propos comme ça. Et d'ailleurs, c'est quelque chose aussi que, oui, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais par rapport à mon parcours, j'ai une des personnes de mes proches qui a eu un cancer très grave, donc l'estomac, il y a exactement dix ans et qui, d'ailleurs, aujourd'hui, fête son 86e anniversaire alors qu'on lui donnait quelques mois à vivre. Et donc, c'est toujours, il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte et notamment la force de caractère, mais le fait de ne pas baisser les bras et puis, alors ensuite, il y a eu effectivement la possibilité de l'opérer très rapidement et ça, ça n'a pas été facile parce que normalement, l'opération, il voulait qu'il y ait une chimio avant et heureusement, quelque part, un choc allergique a fait que on a laissé tomber la chimio et on est parti d'emblée sur une intervention. Donc, je passe les détails en plein été puisque c'était depuis il y a dix ans et heureusement, un chirurgien est revenu pendant ses vacances à opérer et donc, et par la suite, un accompagnement très important sur un plan nutrithérapique je pense, ça a dû jouer un rôle aussi. Avec la nourriture, je suppose ? Voilà, tout à fait. La nourriture à des poils. Une alimentation basse en glucides avec des produits le plus naturels possible, par exemple, les œufs des poules qu'ils ont dans leur jardin. enfin, voilà, un rejet complet des aliments, enfin, pas complet parce qu'il y a quand même des repas de fête mais globalement une alimentation extrêmement saine, une vie régulière aussi, beaucoup d'activités physiques parce que je lui ai prescrit de la kinésithérapie pendant la rééducation, le kiné ne comprenait pas enfin, pendant sa covalescence plutôt. Le kiné ne comprenait pas pourquoi mais il a très vite compris et puis il adhère complètement maintenant parce que le travail musculaire, on sait par rapport à tout ce qu'on disait notamment avec cet effet Warburg, le fait que les cellules, qu'elles puissent recommencer à brûler et non pas synthétiser tout le temps, l'oxénation des tissus et puis cette captation des nutriments vers l'énergie et non pas vers la synthèse. C'est un ensemble et c'est pour ça que quand j'ai vu votre parcours, effectivement, vous êtes l'illustration de cette importance de ces mécanismes métaboliques qui avaient été décrits à l'époque par Warburg. Ironie de l'histoire, d'ailleurs, Warburg, ses travaux sont passés aux oubliettes suite à la défaite de l'Allemagne et maintenant, on revient énormément sur ses travaux et notamment aussi dans des maladies comme l'Alzheimer. Oui, toutes les maladies et Parkinson. Voilà, Parkinson tout à fait. Mais quand notre ami médecin lui aussi dit qu'il n'y a qu'une seule maladie, il a raison. Notre corps est intelligent puisqu'on ne soigne pas une maladie. Notre corps soigne toutes les maladies. m'a soigné, mon corps m'a soigné quand j'ai commencé à faire tout ce que j'ai fait. Donc, vous le savez, ce n'est pas à peine répété. Psoriasis, diabète, hypertension, cholestérol, ma femme me le dit de là-bas et le plus important le cancer. Mais le but c'était de soigner le cancer. Tous les autres maladies qui ont été soignées, c'était des effets collatéraux. Magnifiques effets collatéraux. Les cheveux qui sont redevenus gris, ma vue qui est meilleure, mes oreilles, j'entends mieux. Ah oui. Donc, c'est incroyable, c'est incroyable, mais voilà. Et que les gens ne veuillent pas l'admettre, c'est quoi que tu cherches, chérife ? Le paix de valise. Il est là-bas, là-bas, à côté de la valise. D'accord. Oui. On part en vacances. Bonjour. 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 Enchanté de vous connaître. Moi aussi. Oui. Donc, comment pensez-vous pouvoir nous aider ? Est-ce que vous seriez d'accord de participer à nos lives ? Vous voyez, j'aimerais faire un... Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai un problème qui est ma disponibilité. Là, je pars sur quatre semaines de vacances. Enfin, quatre semaines, attention, parce que j'ai promis à mon épouse qu'on allait crapahuter dans le massif central, donc on n'aura pas forcément une connexion internet très bonne. Oui, j'ai une défense et que je suis très actif et j'ai un problème de planning. Mais par contre, ma motivation, elle est très importante et vraiment, j'apprécie énormément de travailler là-dessus. Bon, là, j'ai 60 ans, j'aimerais même faire ça plein de temps, de partir beaucoup plus là-dessus parce que le quotidien médical est devenu très compliqué avec la crise notamment sanitaire qu'on a actuellement. Alors, cela étant, c'est aussi l'occasion d'insister sur le fait que la première prévention de cette maladie, pour vite, c'est l'alimentation, c'est le mode de vie et ce que j'espère, c'est que justement qu'on puisse, que ça puisse donner un élan là-dessus. Je me base aussi beaucoup sur les travaux de Robert Lastic, je ne sais pas si vous devez connaître, de San Francisco et justement, il a, donc, il a, donc, il vient encore de sortir un ouvrage justement où il met tous ces phénomènes en évidence et on ne peut pas, les Etats-Unis, c'est un pays, vous connaissez mieux que moi, c'est un pays où la santé métabolique, la santé tout court est une catastrophe où l'expérience de vie régresse et donc, cette crise, si elle pouvait accélérer cette prise de conscience, malheureusement, on ne le voit pas à tous les niveaux, mais je pense au niveau de pas mal de personnes. Donc, je crois que vraiment, personnellement, j'aimerais me recentrer, même travailler plus dans ce domaine-là. Vous voyez ce que, ce qu'on souhaite faire, ce que je fais déjà avec Jean-Marie Desseins, vous avez certainement vu nos lives, on prend un sujet qui nous semble important, on le développe pendant 20 minutes, une demi-heure pour ne pas lasser les gens et après, les gens nous posent des sujets. Alors, je dois faire un tri sur les questions parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va me demander « Et les pantous, ça tient chaud aux pieds ? » Ah oui. Vous voyez, donc, pour vous donner un exemple, bien sûr, personne ne m'a posé cette question, mais pour vous dire hors sujet, quoi. Alors, donc, on essaye d'aborder tous les sujets, c'est-à-dire notre ami Éric Berg, que vous connaissez donc et que vous suivez, si je l'avais connue avant, par exemple, je n'aurais pas eu mon orchidectomie puisqu'en 2017, il a fait une vidéo sur… Dans les estrogènes. Voilà, comme quoi la testostérone n'a jamais été responsable de faire de la prostate. Après, j'ai découvert le professeur Souleman, après, j'en ai découvert plein, mais là, c'est trop tard. C'était trop tard pour moi. Pourquoi ? Parce que quand on a un cancer, eh bien, j'ai fait comme tout le monde, on fait confiance à son oncologue, il vous dit qu'il faut faire ça, c'est Dieu le Père et vous vous précipitez pour sauver votre vie. Mais quand on dit que vous allez mourir, eh bien là, on raisonne autrement. On dit, il faut que je cherche moi-même et là, la première erreur, ça a été ma première erreur, c'est-à-dire d'avoir supprimé ma testostérone, alors qu'au contraire, aujourd'hui, on parle toujours, c'est vous le médecin, donc vous le savez, on parle de supplémentation en testostérone dans le cadre du cancer de la prostate. Oui, il y a beaucoup de retard là aussi à ce niveau-là. 11 ans que ça existait. J'ai subi cette opération 11 ans après qu'on sache qu'elle ne servait à rien. Alors, il y a de quoi avoir les boules, c'est le cas de le dire. Oui, tout à fait. Là, on peut le dire. C'est bien de garder l'humour et heureusement, ce n'est pas quelque chose de trop grave par rapport à la civile. C'est extrêmement, et par contre, c'est extrêmement traumatisant psychologiquement. C'est traumatisant psychologiquement. Et heureusement, j'ai 69 ans, j'irais dire, j'irais presque dire que j'ai un avantage par rapport à des amis qui ont des difficultés d'érection et qui sont frustrés. Oui. par le fait de cette absence de libido. Alors que moi, je ne suis pas frustré du tout face à cette opération. Donc, il y a un petit avantage quand on devient vieux. Oui, finalement, il faut toujours, mais c'est le secret, c'est de trouver les avantages par les inconvénients. Il y a toujours les avantages et les inconvénients quelque part. Et puis, c'est comment on vit une situation, qu'est-ce qui est important dans la vie. Effectivement, dans le fait de prendre de l'âge, il y a des choses qui sont différentes, mais les plaisirs sont plus subtils également. Évidemment, et différents. Et puis, mais par rapport à cette problématique par rapport au médecin, moi, c'est aussi ce que j'ai connu par rapport à la personne dans mon entourage où, en fait, c'est ma belle-mère. D'ailleurs, il faut que j'aille lui fêter son anniversaire juste après. Et c'est une belle-mère très sympa. C'est ma part. Et de la part de nos 37 800 abonnés, bientôt 40 000. Pardon ? Vous ? Vous les souhaiterez de la part de nos 40 000 abonnés ? Avec plaisir. Et donc, voilà, c'est un discours qu'elle a eu de par ses médecins, notamment hospitaliers, qui étaient presque, mais ils étaient presque gênés de la voir bien aller. Mais moi aussi, c'est exactement, et si vous regardez les commentaires, vous voyez, les oncologues, des fois, qui sont fâchés qu'on ne respecte pas ce qu'ils ont dit, à savoir ne pas mourir. C'est ça. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, oui. Mais, oui, c'est… Il y a une formule aussi, c'est parce qu'on peut reprocher de donner des faux espoirs aux gens. Ce que disait David Servan-Schreiber, vous connaissez certainement son histoire, il parlait de faux désespoirs et que c'était beaucoup plus condamnable de donner de faux désespoirs aux gens que de faux espoirs. Absolument. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas de faux espoirs. Il y a des espoirs tout court, mais comme vous le disiez tout à l'heure, c'est le mental, c'est-à-dire si on sait qu'on ne va pas mourir, on ne va pas mourir parce que notre corps, il nous écoute. Alors, si vous dites à votre corps de se défendre, notre corps se défend. et si vous ne donnez pas les poisons à notre corps qui font qu'on a attrapé le cancer, il arrive à éliminer au fur et à mesure ces poisons. Si maintenant, on continue à lui en donner, c'est foutu. Il faut appeler un chat. à un moment donné, il faut absolument prendre, parce que j'ai malheureusement d'autres exemples qui ne sont pas aussi bien passés parmi des gens qui avaient le cancer. Mais c'est beaucoup, alors, ce n'est pas absolu parce que même avec toute la volonté, certaines évolutions ne sont pas forcément favorables. Mais on repère assez rapidement quand une personne ne cherche pas à aller mieux. Et malheureusement, on accompagne autant qu'on peut ces personnes, mais on ne peut pas faire grand-chose. C'est à quoi est confronté mon ami Patrick Louis avec son association où il avait, puisque maintenant il a fait un groupe fermé, un groupe privé, mais il avait des quantités de gens qui voulaient s'abonner, qui disaient qu'ils voulaient suivre. Oui, mais je vais quand même manger des fruits. Ah non, mais mon petit gâteau du dimanche, je le prends quand même, etc., etc., alors qu'ils avaient des cancers graves, etc. Donc, alors, où on essaye les naturaux, où on suit les directives, où on ne le suit pas. mais si on les suit à moitié, ça ne sert strictement à rien parce que le cancer, il sait exactement que vous allez manger tous les dimanches un gâteau et donc, il va attendre le dimanche le gâteau pour se nourrir. Oui, c'est une bonne formule, ça, effectivement. Il n'y a pas de demi-mesure et d'ailleurs, j'en profite pour insister sur le fait que souvent, on nous parle de, comment dire, un peu de tout, de juste milieu. Alors, dans certains cas, oui, le juste milieu est une bonne chose, mais un peu de tout, non, parce que dans un peu de tout, il y a un peu d'aliments transformés, un peu, et c'est un consensus mou, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, l'idée, c'est d'avoir une variété, mais une variété au sein de bonnes choses. Si vous variez au sein des légumes, il n'y a aucun problème. vous variez au sein des hamburgers et des hot dogs, ce n'est pas terrible. Ou des barques de glace pour passer de gerbelle. Voilà, les trucs sucrés, les billes de bruit. Voilà, c'est ça, c'est les glaces, les desserts, ça, c'est sûr. Alors, c'est vrai qu'étant jeune, j'adorais tout ce qui était pâtisserie et tout, et puis je pouvais me le permettre, comme je disais, parce que je ne pensais pas, mais bon, c'est avéré qu'en fait, le goût sucré, c'est une addiction, c'est un de mes diaporamas dans ce que je vous ai envoyé. Et c'est une addiction, elle est très emblématique, d'ailleurs, parce que quand on arrive à la contrôler, on peut arriver à contrôler toutes les autres addictions. C'est tout à fait proche de la cigarette aussi, parce que pour avoir été un fumeur, pas un gros fumeur, mais quand même j'avais une certaine dépendance, je me suis rendu compte que de tenir deux ou trois cigarettes par jour, c'était très difficile pour… ça demandait énormément de volonté et à côté, d'arrêter complètement, c'est beaucoup plus efficace. Et par contre, à mon avis, le secret, c'est d'abandonner ces addictions une par une, mais pas de les faire toutes en même temps. La personne qui veut à la fois arrêter de fumer, reprendre le sport, arrêter le sucre, n'arrivera pas. Je pense qu'il faut faire les choses les unes derrière les autres, sachant que pour le sucre, c'est un gros morceau. Un gros morceau de sucre ? Oui, un gros morceau de sucre, exactement. Comme ma sœur dit, c'est mes blagues de garçons coiffeurs. Oui, mais c'est très bien. Voilà, écoutez, je vous demanderai quelque chose si vous en êtes d'accord. Oui. J'ai bien publié ce live à bâton rompu, comme ça, tout à fait naturel, sans retouches, ni rien. Et si vous souhaitez, et ça me ferait plaisir, c'est que vous mettiez les liens que vous souhaitez donner à nos abonnés à la fin, c'est-à-dire dans les commentaires, vous pourriez mettre ce que vous avez envie de donner, comme ce que vous m'avez envoyé, je ne sais pas si c'est privé ou pas, ou du moins les liens s'il y a des... Oui, alors non, les liens, après, c'est dans les liens de ma bibliographie, vous pouvez tout à fait les diffuser, il n'y a aucun problème, puisque le... En fait, le bouquin, il a été édité, mais il a eu des diffusions très, très restreintes. Moi, j'ai choisi de distribuer gratuitement une forme très peu différente de manière parfaitement gratuite. Voilà. Et là, les liens sont... Il y a les liens YouTube aussi, d'ailleurs. Oui. Ça fait beaucoup de liens, quand même. Oui. Est-ce que c'est des PDF que vous m'avez envoyés, que vous avez téléchargés, ou est-ce que c'est des liens où les gens pourront aller dessus et la voir ? Il y a de tout. D'abord, c'est la bibliographie, donc avec... Là, c'est les bouquins. Ça, c'est classique, le titre du livre, l'éditeur, etc., l'année. Mais par la suite, il y a des liens. Les liens, c'est par rapport à des sites, d'abord. Ensuite, des vidéos. Il y en a en plusieurs langues. Voilà. Donc ça, oui, il n'y a aucune confidentialité. Je suis très content de cette prise de contact et de ce premier live. Ce que je vous demanderais, si vous en êtes d'accord, un sujet qui vous tient à cœur, vous m'en informez et on fait une vidéo dessus. Donc voilà, quelque chose qui vous tient à cœur dans le cadre de votre métier, dans le cadre de ce que vous pensez, ce que vous souhaitez apporter à nos abonnés et à tous les gens qui nous regardent sans être abonné puisque je flirte avec les 8 millions maintenant de vues. Donc, il y a beaucoup de gens et je ne sais pas pourquoi qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Alors, on m'a dit, c'est un médecin qui ne s'abonne pas et qui m'a dit, ben oui, parce que si je m'abonne, on va le savoir. Oui. On sait. Mais voilà, donc ça, c'est triste. C'est triste. C'est triste parce que, alors, après, c'est vrai qu'on est dans un monde un petit peu aussi qui amène à être méfiant, quoi, parce que c'est sûr que c'est aussi le problème de la big data. les gens s'imaginent tout de suite être catalogués. Bon, je pense qu'il faut, bien sûr, il faut dépasser ça. Mais évidemment, il faut être conscient que tout ce qui est sur Internet reste sur Internet. Et donc, il faut toujours aussi être extrêmement prudent. Dans ce rôle, vous savez, moi, personnellement, je fais extrêmement attention. Je le dis à longueur de vidéo, vous le savez, je ne suis pas conspirationniste, je ne suis pas contre quoi que ce soit. Je suis pour la recherche contre le cancer et je veux en faire le maximum. Je n'aimerais pas quitter cette terre sans avoir réussi mon challenge, mon but d'aujourd'hui, à savoir guérir cette satanique maladie parce que je sais qu'on peut. et Éric Berg, dont vous parliez, m'a acquiesce à cette recherche, finance avec moi cette recherche et on va y arriver. et on aura les premiers résultats pour novembre de cette année. Oui. Et voilà. Et donc, je suis sûr que ce sera un projet. c'est un projet qui est en cours actuellement, c'est ça, sur une recherche dans ce domaine-là, c'est ça. Voilà. Donc, c'est la recherche sur l'enzyme Scott. Oui, voilà. Voilà. Et donc, alors, bien sûr, toujours des détracteurs, des détracteurs qui me disent, qui disent, oui, mais le samouraï, Guy Tenenbaum, il n'est ni médecin ni biologiste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut être, pour être intelligent, il faut être biologiste ou médecin ? Oui, non, mais là, justement, c'est toute la différence entre la personne qui a vécu de son intérieur une situation et qui creuse profondément au niveau des mécanismes et surtout qui a un esprit extrêmement ouvert et positif. Et justement, il y a une complémentarité avec... Là, il faut absolument travailler ensemble aussi bien des scientifiques fondamentaux et des PhD comme Thomas Tiffreit, par exemple, ou des médecins, alors qu'ils soient spécialistes ou pas, d'ailleurs, on s'est tous spécialisés dans quelque chose. mais je crois que c'est justement cette synergie-là qu'il faut rechercher absolument. Et avec des moyens qu'on a actuellement, alors, avec un... Malheureusement, on a aussi une réalité parallèle, c'est qu'on a une pratique qui est tant de plus en plus algorithmiques. C'est-à-dire que des protocoles s'imposent de plus en plus à nous en tant que professionnels de santé. Donc, je pense qu'il faut garder... Il faut arriver à garder cette connexion avec la... avec... avec les mécanismes et les mécanismes dans tous les domaines, avec l'humain en général. Moi, j'irais dire avec la réalité, tout simplement. Exactement. Voilà. C'est le mot, c'est le confronter. Elle est là. Elle est là. Je suis de loin pas le seul à s'en sortir. Vous en parliez de votre amie qui a 86 ans aujourd'hui. Elle est là, la réalité. Et mon boulot, je suis un marieur, je suis marieuse. Je prends des Eric Berg que je connecte avec d'autres médecins, avec des professeurs en France, avec des chercheurs donc suisses, espagnols, un professeur en Espagne, etc. Et je les mets tous ensemble. Et ce que je constate, c'est que tout ce que j'appelle mes cinq essentiels, eh bien, c'est reconnu comme étant des choses qui marchent. La mélatonine, on sait qu'à relativement haute dose, ça inhibe le cancer, le pimoside, etc. les médicaments pour les fous, etc. Mais, la FDA le dit, elle ne sait pas pourquoi. Eh bien, on a trouvé pourquoi. Parce que ça inhibe Scott, parce que ça empêche la cellule du cancer de récupérer son acétyl-coa pour faire sa membrane. Voilà. Et à partir du moment où la membrane de sa cellule ne peut plus se faire, elle ne peut plus se diviser. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on agit vraiment sur le mécanisme profond au niveau cellulaire. c'est à la fois au niveau cellulaire, au niveau biochimique, le métabolisme, voilà. On a ces mécanismes-là qui sont imbriqués et justement, c'est cette notion de convergence entre à la fois la physiologie, physiopathologie, biophysique, parce qu'il y a aussi des phénomènes très importants sur un plan, notamment avec les charges positives et négatives, biochimique, bien sûr, et donc, qui nous aident à comprendre aussi bien au niveau micro que macro et surtout cette notion de vue d'ensemble qui est très importante à avoir parce que c'est dans la même, comment dire, il y a une cohérence dans toutes ces dans tous ces mécanismes. Donc, découvrir des mécanismes, c'est ce qu'il y a de plus intéressant et surtout quand on permet de relier avec l'ensemble. Tout à fait. Voilà. Autre chose à dire pour conclure ? Eh bien, je suis très… je vous connais déjà beaucoup plus que vous connaissiez, bien sûr, parce que vos vidéos, bien sûr, j'en ai regardé un très grand nombre. et franchement, votre envie de vivre est fabuleuse et votre parcours magnifique. Et franchement, ça me fait plaisir si je peux travailler avec vous, ce sera avec un très grand plaisir. Eh bien, c'est très, très gentil et je vais profiter, je vais faire profiter tous nos auditeurs, tous nos… de vos connaissances. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Moi aussi. Alors, merci les amis, je vous souhaite un excellent week-end à tous et merci à Xavier de rejoindre notre team. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Merci.